C'est l'un des enseignements du second tour du scrutin municipal, un peu passé sous les radars, mais dont on tenait nous à vous parler ce matin. Nous y consacrons le dossier de ce journal. Le nombre de femmes élues dimanche dernier est en augmentation par rapport à 2014, le dernier scrutin. On atteint même la parité dans les dix plus grandes villes françaises. Cinq seront dirigées par des femmes Paris, Marseille, Nantes, Strasbourg et Lille. C'est inédit. Épreuve d'un vent de changement, mais rappelons que la très grande majorité des mères restent des hommes. Vent de féminisation encourageant. Mais il y a donc encore du travail, Simon Rubin. Un tiers des mères des vingt plus grosses villes de France sont des femmes. C'est du jamais vu et c'est une première tendance forte. La deuxième tendance, c'est que cette progression, on la voit aussi dans les toutes petites communes comme Sabayan dans le Gers où Sandy Magnoac est la première mère de l'histoire du village. Sur le tableau d'affichage de la mairie, le plus loin que l'on remonte, effectivement, il n'y a jamais eu de mère à la femme. Ben oui, depuis 1792 ans. Je trouve que c'est bien par rapport au changement de mentalité du milieu rural, j'allais dire, qu'ils aient fait confiance à une femme dans un monde très masculin. Mais on est encore très loin de l'égalité. Prenez le cas des intercommunalités, des communautés d'agglomération où il y a très peu de femmes, remarque Anne Vigneault, nouvelle maire de Besançon. C'est le maire qui représente la commune à l'intercommunalité. Ce qui fait que mécaniquement, vous vous retrouvez avec une très grande majorité d'hommes. Il arrive, c'est un maire, nomme une adjointe pour qu'elle soit la représentante de la commune à l'agglomération. C'est exceptionnel. Et c'est l'enjeu des jours à venir. On va voir si davantage de femmes prennent la tête de communautés d'agglomération notamment. – Bonjour, Anne Lépiné. – Oui, bonjour. – Vous êtes la vice-présidente de Elzossi. – Non, co-présidente, co-présidente. – Co-présidente de Elzossi, c'est une association qui milite pour la place des femmes dans la vie publique. Et vous êtes aussi membre du Haut Conseil à l'égalité. Simplement, première question, à quoi est-ce que vous attribuez cette hausse de la féminisation de nos conseils municipaux ? – Alors, si on parle déjà des grandes communes, enfin des plus grandes communes, les dix plus grandes villes françaises, où vous parlez de parité, moi je pense que si on regarde justement les femmes qui ont été éliminaires ou têtes de lice parce que certaines ne sont pas encore totalement en poste, on va se rendre compte que ce sont des femmes déjà expérimentées, des femmes qui sont dans des partis, pas n'importe lesquels, souvent des partis écologistes ou partis socialistes. On voit que pour les Républicains, c'est un peu plus compliqué de trouver des femmes. Donc ce sont des femmes qui sont déjà dans la vie politique depuis un certain temps, avec une expérience. Ça c'est pour les communes, les plus grandes villes françaises. Par contre, j'ai entendu qu'on parlait de parité. C'est normal parce que dans les plus grandes villes françaises, quelque part par là, il y a une loi. Par contre, pour les petites communes, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent parce que pour les communes toutes petites, jusqu'à 100 habitants, on se rend compte encore, là où il y a sept sièges à pourvoir, on se rend compte encore dans ces communes rurales que c'est encore très très difficile pour que les femmes prennent la tête de liste. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites à l'instant, est-ce que selon vous, pour les plus petites communes, il faut une loi sur un mode de scrutin paritaire ? Bien entendu. Nous avons, nous, travaillé sur ce sujet-là. Et nous souhaitions, bien évidemment, un mode de scrutin, de liste paritaire pour toutes les communes, y compris les petites communes. On nous a souvent rétorqué que ce ne serait pas possible, etc. Tout est possible. On se rend compte que dès qu'une loi est votée, la parité arrive. Par contre, ça ne garantit pas forcément, bien évidemment, que des femmes s'engagent tête de liste. Là, c'est encore un travail à faire. Alors, on parlait de mentalité dans votre reportage, et bien sûr qu'il y a quelque chose à faire au niveau des mentalités. Il faut essayer de sensibiliser d'abord les femmes à s'engager, et puis les hommes à accepter cet engagement. Parce que dans les communes rurales, il y a encore des freins, bien évidemment. Même s'il y a des progrès, on ne va pas nier les progrès. Forcément, il y a des progrès et nous en sommes heureuses. Et nous les constatons ce matin. Merci, Réane Lépinay, vice-présidente de Elzossi, co-présidente, pardonnez-moi, de Elzossi. Je vais y arriver. Cette association, je le rappelle, qui milite pour la place des femmes dans la vie publique. Merci d'avoir été l'invité du journal de 6h d'Europe 1. A venir dans la vie publique.